Respectueux des instances qui gèrent le football, le tout-puissant Mazemangléber a tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi 14 au jour 2014, date fixée par la Ligue Nationale de Football. C'est le centre d'hébergement du team noir et blanc qui a abrité ses assises. Après l'hymne national et l'adoption de l'ordre du jour, le premier vice-président de la Lina Foot, Jean Kamouena, a prononcé le mot d'ouverture, lançant les travaux. Sans dire merci, merci à toute la famille de Mazembe pour avoir respecté la date prévue par la Ligue Nationale de Football pour la tenue de cette assemblée. La lecture des différents rapports a permis de faire le bilan de la saison. Dans les rapports administratifs, le secrétaire des TP Mazembe, Donny Kabongo, a invité l'auguste assemblée à observer une minute de silence en mémoire des 15 fanatiques des V-Clubs décédés au Stata Raphaël, ainsi que l'ancien joueur des TP Jires Naoizi Penza. Jean-François Tchabala, David Mouakassou et les docteurs Kazadi ont respectivement présenté les rapports financiers, techniques et médicaux. Présent dans la salle, le troisième vice-président de la Fédération Congolaise de Football Association, Gaston Makambakante, a placé un mot. Le manager du club, Frédéric Itengue, a profité de l'occasion pour interpeller les joueurs de football congolais à plus de rigueur. Le coach a fait allusion au match gagné, au match perdu, au nu, ça fait partie, ça fait vraiment partie de la course. Et nous demandons aussi à nos dirigeants, à la FECOFA, à la Linafo surtout, de savoir qu'un match peut se gagner, un match peut se perdre. Une équipe d'Espagne peut démarrer un match contre la Hollande, un remake de la finale de la Coupe du Monde il y a 4 ans. Commencer le match à trompe, marquer le premier but, se faire rejoindre et aller à la mi-temps, un nu partout. Et après la mi-temps, cette équipe d'Espagne, chacun du monde, peut couler à pic, encaisser 4 buts. Aucune commission médicale n'est allée chercher ce qui s'est passé dans les vestiaires pendant la mi-temps. Quand il y a des choses pareilles, le TPMZ aimerait aussi que nos instances sportives, cuisses, châtiées, punissent des comportements qui n'ont pas notre support. C'est le délégué de la Linafoot qui clôturera les assises. L'équipe chère à Moïse Katoumi-Tchapoui a convié les participants à partager un verre chez Migadjelato au complexe La Plage.